Je suis né le 10 décembre 1961 à Ioff, j'ai eu un cursus comme tout mon petit Sénégalais au niveau de la région de Dakar, particulièrement dans la banlieue pékinoise. Ensuite, je suis allé aux Britanniques militaires pour terminer mes études au lycée Blaisdjian. J'ai une formation en santé de la reproduction et particulièrement formateur des formateurs en santé des jeunes. Présentement, je suis responsable administratif et financier pour la couverture maladie universelle dans la région de Matam. J'ai eu plusieurs fois rencontré des jeunes élèves qui viennent chez moi me demander un peu, sous forme de recherche ou de questions posées par leur maître dans le cahier en disant « Quand est né Dalifor ? Comment est-ce que Dalifor a été créé ? Par qui Dalifor a été créé ? » J'ai eu plusieurs fois également à constater qu'il y avait des contradictions entre ce qui était déclaré aux enfants au niveau des écoles. Les primaires de Dalifor et les écoles privées qui étaient dans la même zone. Je me suis dit que, étant enfant adoptif de Dalifor, où j'ai vécu pendant 52 ans, il me revenait quand même de pouvoir en parler un peu. Mais l'objectif final qu'après avoir réfléchi, c'était que Dalifor était un quartier bidonville, comme on dit, ou bien un quartier irrégulier qui a été créé à partir de l'exor rural de la Grande Chesseresse de 1970. Mais également, Dalifor a connu un changement radical à partir de 1990 pour devenir une cité urbanisée, légalisée. Donc, vous voyez le contraste qu'il y avait dans ça. On est parti d'un quartier flottant irrégulier pour revenir d'une résidence structurée, urbanisée et foncièrement régularisée. Il devenait encore plus compliqué pour les enfants, ou pour dans quelques années, de retracer l'histoire d'un quartier au milieu de Dakar. Voilà, en fait, ce qui m'a motivé à écrire un peu sur Dalifor. En fait, quand j'ai parlé de Dalifor, je parlais d'abord du quartier Dalifor, qui est devenu aujourd'hui une commune, et qui porte le nom de la commune de Dalifor, Foirail. Le livre est composé de deux grandes parties. La première est une partie composée de l'histoire du quartier. Et la deuxième, c'est des annexes concernant les arrêtés, les décrets qui ont établi Dalifor comme utilité publique. Et qui a bénéficié de la restructuration entre la coopération sénégalaise et la coopération allemande. La partie narrative que j'ai rédigée est divisée en trois parties. La première partie, c'est mon village, c'est juste pour raconter un peu le cadre luxuriant dans lequel Dalifor était. Un quartier, un village traditionnel attaché au village de Han, quartier de Lebou. Donc, qui a été admis par l'autorité territoriale, que des villages traditionnels comme Ngor, Ouof, Ouakam, de s'installer dans la capitale sénégalaise, et le long de la littorale d'une l'océan atlantique. Donc, j'étais juste pour camper, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était de faire montrer le Dalifor, quartier irrégulier, et le Dalifor restructuré, et foncièrement régularisé. Dalifor, quartier irrégulier, né entre 1970 et 1986, où il y a eu la grande chesseresse. Mais également, dans cette partie, on explique. Pourquoi ? En fait, on se pose la question de savoir, qu'est-ce que c'est que Dalifor ? Un nom qui vient comme ça, pour un citoyen, un jeune Sénégalais, intellectuel du Dalifor. Mais est-ce que ce nom a une signification, une origine ou quoi ? Donc, j'ai tenté de répondre à cette question. Il y a eu des versions, il y a un lecteur de choses, et laquelle est plus plausible pour lui, et de l'admettre. Il y a la vie communautaire. Quand je dis tous pour tous, c'est parce qu'il y avait une communauté qui s'était engagée à vivre ensemble. Cela veut dire que simplement, dans ce quartier irrégulier, où vous avez en majorité des papas en alphabète, entre guillemets, parce que c'est des arabophones, ils ont fait l'école coranique et autres, mais ils comprenaient bien, quand on parle aujourd'hui d'intellectuels, on ne pense même pas aux arabes, ceux qui ont fait l'école coranique, c'est des intellectuels. Donc, nos parents, qui n'avaient plus, entre guillemets, des non-intellectuels, s'étaient organisés de manière à séduire l'État sénégalais. En quoi faisant ? En leurs propres moyens, ils ont installé une école primaire, publique. Avec leurs propres moyens, ils ont construit un dispensaire poste de santé ou case de santé. Avec leurs propres moyens, ils ont fait entrer une addiction d'eau potable. Voilà quelques détails qui font que Dalifor avait une particularité dans la région de Dakar. Donc, après cet instant, il y a eu un Canadien qu'on appelle Ben Simon, qui est un cinéaste et un documentariste, qui est venu à Dalifor pour faire un film documentaire concernant le Journée mondial de l'habitat d'Istanbul. Et le film a été projeté, ça a intéressé plusieurs États. Et ça coincide également avec le déguerpissement de cet millionnaire, l'utilisation du bulldozer pour écraser les bidonvilles. Mais Dalifor a su quand même survivre à ces épisodes pour devenir un quartier régulier. Et la troisième partie, c'est le quartier régularisé, sur le plan urbanistique et sur le plan foncier. Quel était l'engagement de la communauté par rapport à ça ? Comment est-ce que ça a été fait ? Et ça a été fait entièrement avec la communauté. C'est pour terminer, pour dire que c'est un appel solennel. Quand le président de la République a parlé aujourd'hui des 100 000 logements sociaux, voilà un cas typique sur lequel le gouvernement devrait s'étendre et l'élargir. Je suis heureux aujourd'hui d'entendre que les populations de Tcharoï demandent la restructuration de Tcharoï. Voilà, d'autres quartiers peuvent en demander, tel que ça a été fait à Genaouraï, Tcharoï, Arafat-Granioff et autres quartiers bidonvilles qui pouvaient être restructurés et les propriétaires qui sont sur place pouvaient bénéficier d'une maison et d'une manière très, très souple, comme on l'a fait à Dalifort, sans contrainte avec les banquiers. Ce qui va arriver avec les 100 000 logements, selon mon point de vue dernier, pour dire, que si on n'arrive pas à maîtriser les gens là où ils sont, en créant des logements sociaux, c'est encore les petits fonctionnaires qui vont se partager les terres du Sénégal pour en donner à leurs amis, pour en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière partie annexe, c'est tout ce qui est décret, tout ce qui est brochure, tout ce qui peut étayer, en fait, ce que j'ai parlé de la restructuration. Voilà en quelques mots, présenter le livre Dalifort, tous pour tout, et que je souhaite que tout Dalifortois puisse le lire, mais tout Sénégalais puisse le lire, parce qu'en fait, j'aurais pu dire Khombole, tous pour tout, comme j'aurais pu dire Pekin, tous pour tout, comme j'aurais dit Ziegenchor, tous pour tout. Donc, ce n'est qu'un exemple Dalifort, mais qui peut faire tâche dure au niveau du Sénégal. Sous-titrage ST' 501